7h30, merci de vous joindre à nous au Québec Matin en ce 25 décembre. Joyeux Noël tout le monde, Simon Gamache-Fortin qui vous accompagne jusqu'à midi. Chronique culturelle à venir autour de 7h50 avec ma collègue Isabelle. Mais pour l'instant, on parle de plusieurs régions du Québec qui vivent un Noël vert cette année. C'est arrivé à quelques reprises dans les dernières décennies à Montréal, mais aussi dans d'autres régions. Comme à Gaspé, on en parle avec Gilles Brien, météorologue. Bonjour Gilles. Bonjour Simon. Sur le plan météorologique, on va placer les choses en contexte. Lorsqu'on parle d'un Noël vert, c'est quoi les critères exacts? Le critère, c'est 2 cm au sol mesuré le 25 le matin à 8 heures. C'est ce qu'on appelle une heure synoptique. Deux fois par jour, on a à peu près 200 pays dans le monde qui vont mesurer un tas de paramètres météo. Mais la neige est mesurée à 12 heures Zulu tous les jours. Et c'est le protocole, c'est la façon dont on définit le Noël blanc au Québec. Donc, il n'y aura pas de doute qu'à 8 heures, lorsqu'on va prendre les mesures, on ne devrait pas avoir trop de surprises dans différentes régions du Québec. Est-ce que c'est arrivé souvent dans l'histoire? Si on prend d'abord Montréal, devoir des Noëls verts? Ça n'arrive pas souvent. Disons qu'à Montréal, on avait une moyenne de 75 % des Noëls qui étaient blancs depuis quelques années. Depuis les années 2000, ça s'accélère vers le bas. On est rendu à près de 68 % avec un Noël blanc. Donc, cette année, on tombe en plein dans le brun. À Québec, c'est assez rare. C'est près de 90 % de chances d'avoir un Noël blanc. Alors, cette année, il y a peu de neige à Québec. Ce qui est très rare, Simon, c'est d'avoir présentement un Noël plutôt dégarni sur l'Outaouais, le sud du Québec, Montréal, l'Estrie et Québec, même le lac Saint-Jean, le Saguenay, il y a très peu de neige. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au jour de l'an, dans quelques jours, il n'y aura toujours pas de neige au sol. Donc, ce n'est pas juste Noël. C'est un jour de l'an plutôt grisâtre ou brunâtre qu'on va avoir dans les prochains jours. Il y a de l'air froid, mais l'air froid est encore très loin. Le Père Noël va en y goûter ce matin s'il retourne au pôle. Isabelle l'a mentionné, il n'y a pas de problème aujourd'hui sur les routes. C'est plutôt doux. Écoutez, il fait zéro de gaspé à Gatineau, partout sur tout le sud du Québec présentement. C'est juste des nuages. Les nuages baissent un peu, mais ça fond. Il y a beaucoup d'humidité, donc il y a des brouillards aussi avec ça. C'est des conditions de fonte de neige présentement sur le sud du Québec. Donc c'est très rare, d'habitude, écoutez, on a au moins de la neige un peu avec une tempête dans le temps des fêtes. Là, on n'a pas eu de neige. C'est le seul bordel de neige qu'on a eu au Québec. Ça remonte au 3 décembre seulement. Et là, présentement, les États-Unis aussi cherchent la neige. Il y en a beaucoup moins qu'ici. Et présentement, il y a de l'air chaud sur les États-Unis. Dans les secteurs de Chicago, Saint-Louis, Minnesota, il fait plus chaud aujourd'hui, jour de Noël, qu'à l'Halloween. Alors, il va falloir attendre que cette aire doux-là, qui va passer juste au sud du Québec, s'éloigne. À partir du 28-29, attendez-vous à retrouver du temps frais. On va entendre parler peut-être d'un vortex polaire qui serait ramené au début janvier. Alors, si vous avez reçu des cadeaux de sports d'hiver ou des mitaines, des tuques, n'allez pas les échanger. Gardez-les, vous allez en avoir besoin. Et justement, là, on parle d'un Noël vert. On parle, bon, il y a le phénomène aussi El Nino qu'on voit. L'hiver, on a toujours eu des redous dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut imputer au changement climatique? Parce qu'on voit toutes sortes de choses circuler un peu partout. D'avoir plus de Noël vert, est-ce que ça peut être imputé au changement climatique ou c'est seulement un hiver normal au Québec? Non, définitivement, on a une couverture de neige qui diminue au Québec. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé en météo, il tombait à Montréal 275 centimètres de neige. On était dans les années 80. Là, il en tombe 220 centimètres de neige. Alors, la neige diminue définitivement dans toutes les régions du Québec. Dans la Nouvelle-Angleterre aussi, il y a de plus en plus de terrains dégarnis, moins de neige. Les villes de New York, Boston, Philadelphia, depuis trois ans, elles sont vraiment en déficit de neige. Il n'y a pas eu une journée avec deux centimètres de neige à New York depuis pratiquement deux ans. Alors que normalement, Manhattan a de la neige un peu dans le temps des Fêtes. Ce qui est particulier, c'est que les dégèles, d'habitude, au Québec, c'est une fois par année. En décembre, on avait une période de 24-48 heures, température au-dessus de zéro. Mais là, depuis une vingtaine d'années, le dégel est suffisant pour empêcher de créer des patinoires à l'extérieur. On a vu la patinoire du lac des Castors, où Mont-Royal disparaît depuis trois ans, ça a été fermé. C'est une patinoire qui existait depuis 75 ans. On voit dans le secteur d'Ottawa aussi le canal rideau. De plus en plus, c'est difficile de maintenir la glace. On voit surtout le manque de joueurs francophones dans la Ligue nationale de hockey depuis une trentaine d'années. Est-ce que c'est dû au fait que dans le temps des Lomères, des Lafleurs, il y avait de la glace dehors, on pouvait garder une patinoire pendant tout l'hiver et les jeunes pouvaient jouer au hockey? Peut-être qu'il y a peut-être une relation. C'est peut-être le fait aussi qu'aujourd'hui, le sport national, c'est plus le soccer au Québec que le hockey. Mais on voit le climat vraiment changer rapidement. Et ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les sports d'hiver. En tout cas, on va prendre notre mal en patience. Cette année, on ne lancera pas de débat sur le sport national ce matin, en cette matinée de Noël. Gilles Brien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairés avec des données historiques. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Au revoir! Au revoir!